Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je filme cette vidéo début décembre Donc je pense qu'à l'heure qu'il est, vous êtes peut-être en train de commencer à préparer Voilà, les cadeaux de Noël, les achats, etc, etc Moi aussi j'ai commencé Mais je pense que je posterai cette vidéo plutôt fin décembre, aux alentours de Noël par là J'ai dû fermer les fenêtres et mettre le ventilateur Malheureusement parce que, à gauche, nous avons le voisin qui fait de la scie circulaire Et à droite, nous avons le voisin qui fait du, je ne sais pas, du marteau piqueur ou un truc comme ça Donc ça aurait été impossible de laisser la fenêtre ouverte On va se faire un petit make-up aujourd'hui ensemble avec une palette que je me suis achetée pendant le Black Friday Donc c'était la semaine dernière Et je l'ai postée sur Insta Et vous avez été nombreuses à me demander de faire un tuto avec Donc je me suis dit, je ne la touche pas Première fois que je vais l'utiliser, je filme, comme ça je le fais en live avec vous Et on l'essayait ensemble Alors je suis allée chez Madora Madora c'est un peu le Sephora ici à La Réunion Et je voulais m'acheter depuis un bon moment déjà La nouvelle palette de fards à paupières de Clarins Alors c'est celle-ci, je vais vous la montrer Elle est sublimissime, enfin en tout cas moi je trouve De toute façon pour me maquiller, je vais fermer un peu les rideaux et tout pour que vous voyez mieux Voilà, elle est comme ceci Donc il y a 18 fards à paupières à l'intérieur Et il y a vraiment de tout Le packaging est très très sympa je trouve Donc voilà, c'est en plastique Tout doré autour Et derrière c'est pareil, c'est doré comme ça On a des mattes, on a des fards satinés, nacrés Il y a des duochromes, il y a des métalliques Il y a vraiment toutes sortes de fards à paupières Que ce soit en termes de texture Ou aussi de couleurs Je les ai trouvés sublimes en fait J'ai adoré l'harmonie de la palette Je trouve qu'on peut faire plein plein de trucs avec Mais là c'est surtout l'harmonie qui m'a plu J'avoue, je trouve qu'elle est hyper complète en fait Elle me fait un peu penser à la palette de Sananas Bon, elles sont différentes hein, bien sûr Mais voilà, l'harmonie des couleurs Je ne sais pas si vous voyez là Je trouve qu'il y a quand même des similitudes C'est un peu le même esprit Et pour moi, ce type de palette C'est des palettes que j'appelle un peu des palettes parfaites Parce qu'on peut faire de tout avec Comme je vous le dis, en termes de couleurs Et en termes de texture Madora, je l'ai payé quand même 50€ Alors, j'ai acheté d'autres produits aussi Qui étaient en promo et tout Le jour du Black Friday là Celle-ci par contre, elle n'était pas en promo Dans tous les magasins Que ce soit Nocibe, Madora, enfin partout Il n'y avait aucune promotion Donc je l'ai payé, je l'ai payé 50 quoi Donc on va y aller Allez, trêve de bavardage On va commencer directement Voilà, je me suis attachée les cheveux Il fait trop trop chaud Mais de manière générale Moi j'aime bien me maquiller les cheveux attachés Je ne sais pas vous Mais j'aime bien, voilà Avoir les cheveux attachés Je ne sais pas, quand il y a les cheveux Ça me gêne un peu Alors, par contre, je ne sais pas du tout Du tout, du tout Sur quoi je vais partir Je vais faire un truc assez neutre Enfin, assez léger Vous savez que c'est ce que j'aime Mais je vais y aller en impro total Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau déjà Parce que j'ai la plupart des pinceaux qui sont sales Je ne les ai même pas nettoyés avant de faire la vidéo Bon, je vais prendre le premier Le Mac, le 224S Pour moi, pour appliquer les premiers phares Et pour estomper et tout C'est le meilleur Par contre, il n'y a pas de miroir dans la palette C'est vrai que, bon Je vais prendre un miroir à moi Et j'aurais pu mettre un miroir quand même Pour 50 balles Ça aurait été pas mal Et je m'excuse pour mes ongles d'avance Ils sont neutres de chez neutres J'ai décidé de les laisser respirer là Pendant une semaine Vraiment sans rien mettre du tout À part des vernis, voilà Transparent, fortifiant, restructurant et tout Parce que comme je fais du semi-permanent Là, depuis 3-4 mois Mes ongles n'ont absolument pas respiré Et ils étaient vachement abîmés Donc, voilà C'est pas très beau Désolée Mais, voilà Je les laisse un peu à l'air libre Pour commencer Je vais partir sur celui-ci Alors, il n'y a pas les noms par contre Les fards n'ont absolument aucun nom Donc, je vais partir sur celui-ci là Qui est, en fait Une sorte de marron clair Un petit peu taupe Assez nude Et je pense que pour un premier fard Je pense que c'est vraiment parfait comme fard Bon, ils ont l'air un peu poudreux par contre Dans la palette On va voir ce que ça donne Après, moi, des fards poudreux Ça me dérange pas du tout À partir du moment où les chutes s'en vont bien Avec un bon pinceau Enfin, un gros pinceau poudre Ça me dérange pas Et là, la pigmentation Et là, franchement, j'ai passé le pinceau Une fois dans le fard Et moi, c'est ce que j'aime C'est-à-dire que c'est pas trop pigmenté Comme vous voyez C'est pas la couleur tout de suite Hyper voyante, hyper intense C'est vraiment ce que j'aime Comme intensité, je veux dire Et je le trouve très, très, très joli ce fard Ils sont tout doux à appliquer Ces fards clarins Enfin, en même temps, ça m'étonne pas Je m'attendais un peu à ça Ils sont vraiment tout doux Alors, celui-là, c'est un texture poudre Classique Et il s'estompe, vous voyez J'ai terminé Ça y est, avec 3-4 coups de pinceau Vraiment Hyper facilement Pour cet oeil, voilà C'est bon Écoutez, j'aime la couleur J'aime la texture La façon de les appliquer De les estomper Donc, premier fard Je suis vraiment contente J'avais tellement hâte De tester une palette clarins Parce que j'ai tellement de produits clarins De produits soins Peu de produits make-up Pour l'instant Enfin, si j'ai des produits make-up clarins C'est surtout des produits teints, en fait Des bases, des fonds de teint Ce genre de choses Comme le Skin Illusion, etc J'en ai pas mal, ouais Des produits make-up teints, finalement Mais pour les yeux J'ai absolument rien de cette marque J'avais vraiment envie de tester Je pense que je vais pas être déçue Oh là là La facilité d'estomper C'est un truc de fou Ça y est, quoi C'est terminé Eh ben, dis donc Et par contre Il y a des... Quand on trempe le pinceau Dans le fard Il est poudreux Mais il y a zéro chute Sous les yeux Bon, ben voilà Regardez ce fard Je l'ai appliqué un peu partout Regardez comme il est joli J'aime vraiment beaucoup Beaucoup, beaucoup, beaucoup Ouais, je suis vraiment contente Alors je vais en prendre un deuxième Un petit peu plus intense Je vais prendre celui qui est à côté Ouais, regardez C'est ce que je vous disais Quand j'ai trempé le pinceau dedans C'est quand même assez poudreux Bon, je vais prendre celui-ci Qui est un poil plus foncé Mais on reste dans les mêmes... Les mêmes tons Je vais garder mon pinceau MAC Avec celui-là Je vais faire une sorte d'arc de cercle Comme ça Autour de ma paupière mobile Pour restructurer Redéfinir un petit peu l'œil Ah, celui-là Il a quelques chutes Sur la joue Je vais voir si elle part Ouais, c'est bon, nickel Cette palette Clarins là J'en entends pas du tout, du tout parler Sur les chaînes YouTube Tout ça Mais en même temps C'est pas en vogue quoi Clarins C'est pas la palette C'est pas Huda Beauty Anastasia Beverly Hills Voilà C'est sûr que c'est pas Le genre de palette Waouh Que tout le monde veut avoir Et pourtant Je la trouve Magnifique Clarins C'est une marque de renommée Je sais pas J'en entends très très peu parler Mais je m'en fous Moi je la voulais Vraiment vraiment Et promotion ou pas J'avoue que je l'ai acheté J'avoue que j'ai craqué Il est sublime Ce deuxième phare aussi Mais regardez La couleur de ce phare Bon J'ai des plis Sur la paupière Mais ça c'est pas C'est pas le phare qui fait des taches C'est ma paupière à moi J'aime trop Oh là là Ça me fait penser au phare Charlotte Tilbury Ces marrons là Tout en finesse En élégance Vraiment nude quoi J'adore J'adore Bon Je vais faire mon arc de cercle Pareil sur le deuxième oeil Et la pigmentation Elle est là Mais elle est là Comme j'aime quoi C'est à dire On a de la couleur Mais c'est quand même chic Voyez Ça fait pas too much Je suis en train de faire Un petit ratil inférieur Avec ce même marron là Franchement Je suis trop contente Que Clarins Sorte de plus en plus De produits maquillage Parce que Tout ce qui est teint J'adore Je commence à découvrir Les produits lèvres Chez eux Notamment avec les embellisseurs lèvres Etc J'adore également Et là Je commence à découvrir Les yeux Et je pense que Je vais beaucoup aimer Je suis vraiment contente Qu'ils diversifient Leur gamme Parce que c'est vrai Que pendant très très longtemps Ça n'a été que du soin En tout cas Moi j'en suis ravie quoi Et je pourrais même Rester comme ça Avec ces deux fards là Très 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 jolis Mettre un peu de mascara Et pour moi Ce serait déjà Très très bien Mais j'ai envie de tester La palette quand même Donc Je vais partir sur Franchement J'ai envie de partir Sur celui-là Celui-ci là Qui est une sorte de rouge Mais plutôt bordeaux On a du marron aussi A l'intérieur Enfin Il est intense Il est intense Donc je vais y aller mollo Parce que vu la pigmentation Des deux autres Qui sont quand même Des fards clairs Enfin plutôt neutres Je vais vraiment y aller mollo Je vais prendre le tout petit pinceau Comme ça de Sananas Le S8 J'ai envie de l'appliquer Celui-là vraiment Sur la paupière mobile Côté externe de l'œil Ah ouais J'ai bien fait d'y aller mollo Parce que La couleur est là Mais encore une fois Pigmenté Comme moi Comme moi j'aime J'aime pas les fards Qui sont trop pigmentés Comment vous dire Ou vraiment Enfin Quand les fards déposent une couleur Sur les yeux Et que vraiment C'est too much en fait Moi par exemple là Je veux de cette couleur Je veux un peu de rouge Bordeaux etc Mais je veux pas que tout mon œil Soit rouge bordeaux Je veux de la couleur rouge bordeaux Sur mes yeux Mais en finesse Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire J'ai un peu de mal A m'exprimer Un peu comme avec la palette Charlotte Tilbury C'est pas évident d'exprimer sa pensée Mais je pense que vous voyez Ce que je veux dire Parce que quand on a échangé Dans les commentaires Il y en a pas mal d'entre vous Qui comprenaient ce que je veux dire Et qui étaient d'accord avec moi d'ailleurs Et là c'est exactement la même chose Je vais vous montrer bien sûr A la fin Le résultat final dehors Je pense que ça va être très joli Enfin sans vouloir me vanter Je pense que ça va faire Un très joli maquillage Moi à partir du moment Où j'achète une palette Même si elle coûte 50 euros Que j'adore les fards A tous les niveaux Comme je vous ai dit au début Et que je l'utilise vraiment souvent C'est à dire que je la rentabilise Ça ne me dérange pas Je préfère acheter moins de palettes Mais acheter des palettes Qui vont vraiment 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 me plaire Que je ne vais pas acheter Comme un achat compulsif Vous voyez Parce que ça sort Ça sort Ça sort Celle-là C'est le cas Je la voulais depuis longtemps Et bien moi ça ne me dérange pas Même si elle coûte cher Si c'est vraiment un truc que je veux Je préfère Enfin maintenant je fais ça en tout cas Parce que là je me retrouve L'année 2019 Vu que j'ai créé ma chaîne YouTube Fin 2018 Ça a été un peu la frénésie J'ai acheté des dizaines Et des dizaines de palettes Et finalement j'en utilise Un quart Je reviens toujours au même C'est pour ça que j'ai envie De faire un deuxième swap Un vrai swap Un vrai de vrai Avec vraiment des super marques Et tout Parce que je suis en train De faire le tri dans mon make-up Et voilà Après un an de chaîne YouTube J'ai pu voir vraiment Ce que j'utilisais Ce que j'utilisais moins Et ouais J'ai vraiment envie De faire un deuxième swap Au delà du fait que c'est génial Et qu'on s'éclate quoi Bon comme d'habitude Je papote Je papote Je papote Je vais mettre un tout petit peu De ce petit fard là Bordeaux En rat de cils aussi En rat de cils inférieur Oh là là Quelle magnifique couleur Quelle magnifique couleur A l'application Il y a même un peu de rose dedans En fait Mais rose Rose foncée Et là j'en mets pas beaucoup Avec cette palette à mon avis Avec les couleurs Si on veut se faire un make-up Je sais pas De soirée, de fête et tout On peut se faire un truc de ouf A mon avis Si quelqu'un de chez Clarins Regarde cette vidéo d'ailleurs Je veux bien travailler avec vous J'aimerais bien recevoir des soins Du make-up Vous êtes ma marque préférée Ouais, j'ai pas beaucoup d'abonnés Enfin j'ai une petite communauté Mais je fais passer le message Je vous adore Voilà, vraiment Alors On va Hop Lier un petit peu Le rouge bordeaux Du dessus Et du dessous Et franchement Je vais appliquer un dernier fard Je pense Un ou deux même Et après ça va Après ça va le faire Non mais sérieusement Bon, là je parais toute blanche Mais regardez la beauté De ces couleurs Regardez comme c'est joli Dites-moi si ça vous plaît Autant qu'à moi J'aime trop J'aime trop 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 ces couleurs Je suis fan Alors ensuite je vais prendre celui-ci Qui est là Tout en bas Qui est une sorte de champagne Un petit peu nude Type de fard Que j'adore mettre En coin interne Donc je vais faire ça Avec le petit pinceau Sigma E25 Base des bases C'est comme le MAC 224S Je crois que si je devais sauver Deux pinceaux Dans tous mes pinceaux Ce serait ces deux là Au début j'ai voulu acheter Cette palette Chez Nocibe Elle était exposée Et en fait il n'y en avait pas En fait il n'y avait pas de palette Je dis à la vendeuse Mais quel est l'intérêt De mettre la palette En expo En fait en vente S'il n'y en a pas Je ne vois pas Je ne vois pas l'intérêt Bon bref Je l'ai trouvé chez Madora Heureusement il n'y en avait que deux Deux palettes Non mais Très jolie couleur Oh là là C'est la couleur Parfaite pour le coin interne A mon avis Dans la palette Elle a été pensée pour ça C'est vraiment le genre de couleur Qui va agrandir le regard Et mettre en lumière Les yeux quoi J'aime trop Je vais reprendre le MAC Hop Pour faire fondre un petit peu Les fards ensemble Bon j'ai essayé des mattes J'ai essayé des satinés J'ai quand même envie d'essayer Un métallique Ou un duochrome Juste pour l'appliquer Au centre là De la paupière mobile Alors il y a trois métalliques En fait Métallique on a celui-ci Celui-ci Et celui-ci Et les duochrome On en a cinq Dont celui que je viens d'utiliser Mais je pense que je vais prendre Celui-là Qui ira bien avec le make-up Que j'ai fait justement Puisque moi j'ai utilisé cette couleur Donc je vais prendre celle-ci Avec le doigt Et je vais en mettre Un tout petit peu là Ouais Au centre de la paupière mobile Voilà Couleur quoi Regardez la couleur Du fard à paupières C'est pas une merveille ça C'est de l'art Et je vais la mettre au doigt Parce que dans ma vidéo La vidéo que j'ai tournée A l'île Maurice là Justement spéciale paupière tombante Le tuto spécial paupière tombante Avec la palette de Sananas J'avais fait un cut crise Bon j'ai tenté hein Je veux dire Si je tente pas Je pouvais pas savoir Mais finalement Ça m'a pris beaucoup de temps C'était pas si facile Le résultat était pas top Je préfère Appliquer au doigt En fait Sur le centre de la paupière mobile C'est ce que je disais Avec certaines abonnées Finalement c'est beaucoup plus simple Au niveau de la technique Et beaucoup plus joli Au niveau du rendu Enfin en tout cas Quand on a la paupière Un peu comme moi quoi J'ai mis mon petit Là duochrome Je vais vous montrer ça Juste J'ai essuyé mon doigt Du coup sur le mouchoir Bon on s'en fout C'est le mouchoir Mais regardez La pigmentation Du fard à paupière Et la luminosité Du fard quoi En fait Il est hyper crémeux Enfin c'est C'est merveille Et ben voilà Franchement Je pense que je vais m'arrêter là J'ai appliqué quoi 1, 2, 3, 4, 5 fards Et pour moi Ça suffit Après je vais pas en appliquer plus Vous savez que c'est pas C'est pas mon genre Je vais mettre du mascara Je vais faire mes sourcils Finir mon teint un petit peu Et je pense que le make-up Ressortira beaucoup Beaucoup plus Voilà donc le résultat final De mon petit make-up Je vous montre ça Mais je vais aller vous montrer dehors Juste J'ai mis mon petit rouge à lèvres Le Viva Glam De chez MAC C'est le numéro 6 Celui-ci Je trouve qu'il va très très bien Avec le make-up des yeux Il est trop beau ce rouge à lèvres Regardez Je vous le swatch sur ma main Je crois que je vous l'ai déjà montré Dans une vidéo Mais je l'aime beaucoup En ce moment j'applique celui-là Au moins un jour sur deux Je crois Et en plus Je suis habillée comme ça aujourd'hui J'ai une robe un peu Un peu bordeaux Noire Et je trouve que le maquillage Va bien Avec la tenue Si ça vous intéresse De savoir ce que j'ai mis sur mon teint Etc Etc Mes sourcils N'hésitez pas à me demander Dans les commentaires Je vous répondrai Là on a fait que les yeux ensemble Mais je vous répondrai avec plaisir Allez je vais vous montrer Ce maquillage quand même Avec une vraie lumière dehors Par contre Je crois que je ne vais pas parler Parce que Non seulement il y a les six circulaires Les marteaux piqueurs Et les machins En plus il y a un vent de malade Donc Je pense que je vais mettre dehors Je vais filmer Je vais vous montrer Et c'est tout Si ça va je peux parler Il n'y a plus de marteaux piqueurs Non c'est pas mal Franchement j'aime beaucoup J'aime beaucoup beaucoup Cet effet un peu Un peu fumé C'est tout ce que j'aime Je suis vraiment vraiment contente Des yeux là Je trouve ça vraiment sympa J'aime trop ces couleurs Je ne sais pas si vous voyez Les petites nuances là De bordeaux Au milieu des yeux Mais c'est tout en légèreté Il y en a J'en ai mis peu justement Cet effet exprès Dites moi si vous aimez Dans les commentaires Moi je suis très contente Là pour une fois Enfin pas pour une fois Mais je suis très contente De ce que j'ai fait Les marteaux piqueurs Se remettent En action Et je vais juste vous montrer Quand même Parce qu'il faut que vous voyez Le vent qu'il y a Non mais c'est la tempête Bon là ça s'est calmé Un petit peu Là au moment où je filme J'avoue qu'il y a un peu Moins de vent que tout à l'heure Mais regardez quoi Les arbres et tout Les trucs qui s'envolent Bon vous l'aurez compris Je suis super super contente De cette palette Si vous hésitiez Ou si vous Lavez un peu en ligne de mire Personnellement Je vous la conseille A 100% Je vous la remontre Une dernière fois Avant la fin de la vidéo Elle est très 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 belle Elle est vraiment belle Je ne vous l'ai pas dit Mais en plus On a un fard noir ici D'ailleurs J'aurais pu faire un petit rat de cils Dans les marrons foncés Ou noirs J'aurais pu Bon je ne l'ai pas fait Ce n'est pas grave En tout cas là je l'ai utilisée Je suis vraiment satisfaite Et je sais Je le sais déjà Même après le premier make-up Qu'elle va faire partie Des palettes Que je vais utiliser Très régulièrement C'est pour ça que ça ne me gêne pas De l'avoir payée 50 euros C'est comme la palette Charlotte Tilbury Que j'ai payée 50 euros Mais je l'utilise énormément Ou la palette Sananas Bon celle-là Elle coûtait 25 euros Mais voilà J'en suis vraiment contente Elle coûte cher Certes Ce n'est pas donné Mais moi elle me plaît vraiment Et je vais la rentabiliser Donc bravo Clarins C'est une très belle palette Hyper bien réussie Que ce soit au niveau des couleurs Ou vous avez vu Avec quelle facilité Je me suis maquillée Franchement Je n'ai rien fait Quasiment rien hors caméra J'ai tout fait devant vous Et ouais En 10 minutes 15 minutes J'ai fait ce maquillage C'est hyper facile Même si vous débutez Ne soyez pas impressionnés Par les couleurs Elles sont hyper faciles A travailler A estomper Enfin voilà Je suis trop contente Vraiment Bah écoutez moi je vais vous laisser N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas encore fait Et à me rejoindre aussi sur Instagram Parce que je publie J'essaie de publier tous les jours Ou au moins tous les deux jours Des photos etc Camille-lifestyle-974 J'aime bien Instagram Franchement c'est un réseau Sur lequel on peut échanger énormément Et on échange aussi beaucoup en privé Parce que c'est vrai que sur Youtube Dans les commentaires Alors c'est top Mais tout le monde voit tout Et il y a beaucoup 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 d'abonnés Avec lesquels j'échange en privé Sur Insta En DM Et je trouve ça génial pour ça Voilà Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas Je vous fais d'énormes bisous On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Et prenez bien soin de vous Bye 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 bye